Première astuce, il faut que tu fasses tes objectifs, super important. Tes objectifs en fait, ils vont te permettre de te driver et de te permettre de ne pas te défocus ou de ne pas sauter sur des opportunités qui vont en fait tout simplement t'emmener à l'opposé de ton objectif. Et je m'explique, par exemple, imaginons que tu as dit, voilà, dans 6 mois, je veux perdre 10 kilos. Si jamais dans 6 mois tu veux perdre 10 kilos, imaginons que tu arrives au restaurant, on te propose un millefeuille. Bon, le millefeuille, sous le moment présent, belle opportunité, j'ai envie de te dire. Ça fera toujours plaisir de manger un petit millefeuille, gratification immédiate. Mais est-ce que manger ce millefeuille va te rapprocher de ton objectif ? La réponse, elle est non. Et donc du coup, pour le business, c'est pareil. Souvent, on a plein d'opportunités qui arrivent, j'en ai plein qui arrivent. Et même pour moi, c'est difficile et je me recadre toujours par rapport à ça. Ok, peut-être il y a de l'argent à faire là, mais est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ? Et la réponse, elle est non. Par exemple, moi, je veux m'expatrier, je veux partir au Canada ou en tout cas dans un pays anglophone. Donc, si jamais on me propose une opportunité de développer un business, que ce soit en France ou en Guadeloupe, du coup, même si c'est une belle opportunité, je saurais que non, ce n'est pas la bonne décision à prendre. Parce que ça va me défocus de mon objectif. Ok ? Donc voilà, toujours avoir un objectif. C'est pour ça que la plupart des gens, ils partent en sucette dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Donc du coup, dès qu'ils voient une opportunité, ils sautent dessus. Et voilà, ils vont de gauche à droite comme ça. Donc voilà comment prendre une bonne décision. Deuxième astuce, c'est, alors c'est un peu similaire à la première astuce, c'est toujours voir long terme. Tu vois, par exemple, imaginons que ton entrepreneur, tu dises, ok, tu hésites entre investir en pub ou embaucher des salariés par exemple. Il faut que tu te poses la question, ok, la personne que je serai dans six mois ou dans un an, quelle décision elle aurait prise ? Ou la décision que je vais prendre, quel impact ça aura sur mon business ou sur ma vie future ? Donc une fois que tu te poses des questions comme ça, le fait de voir vraiment long terme va te permettre de prendre des bonnes décisions. Au lieu par exemple de prendre une décision sur une opportunité peut-être qui va te rapporter de l'argent sur six mois, mais qui ne va pas t'aider à développer ton business ou de partir sur la création d'un nouveau business qui va te défocus de ton business actuel parce que tu vas t'éparpiller sûrement et du coup qui va te ralentir dans tes objectifs, eh bien tu sauras que voilà, c'est pas la bonne décision. Donc toujours essaie de penser, ok, cette décision-là, quel impact ça aura dans mon futur ? Ou par exemple, si jamais on te propose de racheter ta société, ta société tu viens juste de la faire, elle est naissante, tu te dis, ok, on te propose un bon billet, tu te dis, ah ouais, super, ça me fait de l'argent tout de suite. Mais si tu y penses long terme, tu vas dire, ok, ben non, ta, cette société-là, je viens de la faire, dans cinq ans, elle en vaudra peut-être dix fois plus. Donc en prenant ta décision long terme, tu vas savoir, ok, ben c'est beaucoup mieux si jamais j'attends un peu et que je la revende dans cinq ans, on va te la vendre tout de suite, qui évidemment va te rapporter du cash, mais beaucoup moins si jamais tu avais pensé long terme. Donc dans toutes tes décisions, et ça c'est d'une manière générale, pense toujours long terme, pense toujours long terme. On croit souvent que les années, ça ne passe pas vite, etc., mais ça passe super vite. Donc il vaut toujours penser long terme, c'est ce que les plus grands, les plus millionnaires, les plus grands milliardaires, etc., c'est de cette manière-là qu'ils réfléchissent toujours long terme, ok. Donc voilà, c'était mes deux astuces pour pouvoir prendre les bonnes décisions, j'espère que ça t'aura aidé, ok. Si jamais tu as une expertise, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'argent, c'est-à-dire bourse, immobilier, tu sais comment faire de l'argent, ou dans les relations, d'accord, que ce soit thérapeute, sexologue, tout ce que tu veux, ok. Je peux t'accompagner pour pouvoir vraiment doubler, tripler ton chiffre d'affaires et avoir énormément de clients avec un système automatisé. Donc si jamais tu as une expertise qui est dans ces trois domaines, d'accord, santé, relations et argent, clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir une session offerte avec moi et on va discuter ensemble pour voir comment tu peux développer ton business. Je vais t'exposer une stratégie qui sera personnalisée à ton business pour pouvoir te permettre de te développer encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501